Bonjour à tous, je suis Pierrette Noué, guide conférencière à Arles et l'association Vadrouille Camargue a décidé de vous proposer une nouvelle série que nous avons sobrement intitulée « À la recherche des Provençales oubliées ». Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à une femme de lettres du XIXe siècle, célèbre en son temps, mais largement oubliée de nos jours, Louise Collet. Son œuvre, certes, n'est pas impérissable, mais c'est un témoignage précieux de la vie littéraire entre 1840 et 1870 à Paris, car Louise Collet a joué un rôle particulier dans la littérature française, celui de muse. D'ailleurs, ses amis et amants l'appelaient souvent ainsi la muse. Son nom, malheureusement pour sa postérité, fut accolé à celui de Flaubert, Gustave Flaubert, avec qui elle entretint une relation amoureuse et épistolaire, plutôt chaotique, durant neuf ans. Engagée politiquement, c'est-à-dire républicaine convaincue, tiers-mondiste avant l'heure, féministe, elle fut de tous les combats de son époque. Même si sa carrière littéraire se déroula à Paris, elle n'en demeura pas moins attachée à sa région natale, la Provence, dont elle nous a laissé un charmant récit de voyage que nous évoquerons au cours de notre balade avec Louise Collet, née Révoile. Née à Aix-en-Provence en 1810, dans cet élégant hôtel d'Antoine dit l'Estamparade, son père était directeur des postes et une partie de l'hôtel particulier abritait l'administration des postes. Donc ici on peut voir une façade de cet hôtel et le panneau installé par la ville d'Aix-en-Provence, où il précise que dans ce lieu est né l'écrivain Louise Collet, célèbre pour sa beauté, ses poésies et ses amants extravagantes. Autrement dit, déjà elle est bien cataloguée, poétesse, mais surtout grande amoureuse et très belle. Donc il faudra peut-être revoir le panneau avec les mentalités qui ont quand même beaucoup évolué. Son père Antoine avait un cousin germain, Pierre Révoile, qui est un peintre, que Louise n'aimait pas beaucoup. Elle a dit de lui que c'était un peintre médiocre et un mauvais poète, mais en plus d'être le cousin de son père, il va devenir son beau-frère en épousant la sœur aînée de Louise. Et Pierre, plutôt célèbre quand même, a eu un fils qui nous intéresse particulièrement, Henri Révoile, car il va être architecte en chef des monuments historiques. Et comme nous espérons que vous visiterez nos monuments antiques quand vous viendrez dans notre belle Provence, Henri Révoile a beaucoup travaillé pour les monuments de Ranges, d'Arles et de Nîmes. Le père, donc Antoine, va épouser une certaine Henriette Leblanc, qui était de Mouriesse, qui était très belle, et qui a hérité d'un château, le château de sa mère, qu'on appelle le château de Servane. Ça se trouve à une dizaine de kilomètres d'Arles. Là, nous avons sous les yeux une vieille carte postale, mais du début du XXe siècle, mais ce château, aujourd'hui, est devenu un hôtel de charme, avec un très joli jardin. Et il est célèbre également pour le golfe, qu'on appelle donc le golfe de Servane, vous voyez, dans ce magnifique paysage des Alpilles. Alors, même si vous ne faites pas de golfe, vous pouvez, du golfe, vous pouvez vous promener à pied, faire des randonnées, ou même de l'escalade, regarder en particulier cette curiosité de la nature. Et si vos pas vous amènent aussi vers les vieilles pierres, vous savez, en Vadru-Camargue, on essaye d'associer la nature et la culture, vous trouverez toujours dans ce même endroit, dans les causes de Jean-Jean, des traces d'un habitat proto-historique, le VIe siècle avant notre ère, dont quelques pièces funéraires sont retrouvées et sont exposées aujourd'hui au musée départemental de l'art antique, naturellement, vous devez, c'est un incontournable, y aller. Alors, tout ça pour vous parler du décor dans lequel a grandi notre Louise, elle avait une imagination débordante, elle lisait beaucoup, elle était très sensible, elle écrivait déjà des poèmes, et elle a lu un roman qui s'appelait « Méprison », qui est de Silvio Pellico, qui est un prisonnier célèbre italien, luttant pour l'indépendance de son pays et emprisonné pendant de longues années par les Autrichiens. On sait, d'après ses souvenirs, qu'elle a été particulièrement émue à la lecture de ce livre qu'on appelle « Méprison ». Donc, une sensibilité, une imagination très active. Elle va à Nîmes rencontrer Julie Candeil, et ça c'est extrêmement important pour l'avenir de notre Louise. Julie Candeil est une femme de l'Ancien Régime, née avant la Révolution, mais elle mérite quand même qu'on s'y attarde un petit peu. Elle était artiste, elle composait pour le piano, elle était musicienne, actrice, auteure dramatique et romancière. Elle commença sa carrière en tant que capatrice dans le rôle de titre d'Ephigénie en Oly de Gluck. Nous sommes en 1782 et le succès sera très mitigé. Donc, prudente, elle va se retourner vers la Comédie française. En 1785, elle est même amie d'Olympe de Gouges, autre femme dont on parlera, un de ses jeunes. Julie Candeil va traverser la Révolution, tant bien que mal, d'un côté la Gironde, donc à droite, d'un côté la Montagne, donc à gauche, un peu selon ses amours du moment. Enfin, elle s'en sort, elle survit, elle collaborera avec le peintre Giraudet et surtout, en 1823, elle a 44 ans pour l'époque, c'est énorme, elle va se marier. Donc, elle épouse un peintre qui s'appelle Perrier et comme on venait de créer le musée de Nîmes, elle va être aidée, réussir à le faire nommer au poste de conservateur. Ils vont venir à Nîmes, ils vont y vivre neuf ans. Mais, voilà, c'est quand même une Parisienne et pour se faire admettre dans la bonne société catholique et royaliste nîmoise, elle doit publier une lettre sur Nîmes et ses environs qui auront un certain succès. Jouissant de sa réputation d'ancienne sociétaire de la Comédie française, elle va ouvrir un salon. Le préfet va y venir, l'évêque et naturellement toutes les célébrités de la ville et de la région. Elle y invitera même Victor Hugo, qui ne pourra pas venir, mais il lui offrira un exemplaire de son œuvre, Doug Jargal. Elle a plus de 60 ans, elle est toujours séduisante, avec de beaux cheveux blonds et des yeux noirs, le sourire aimable et l'air distingué. Dans ce salon, donc, de Julie Candeil, elle va faire la connaissance des deux artistes nîmois de l'époque, Jean Reboule, qu'on appelle le poète boulanger, parce qu'il était à la fois boulanger et poète. Et vous pouvez voir la statue, sa statue à l'entrée du jardin de la Fontaine. On vous conseille, si vous visitez Nîmes, de vous balader dans ce très beau jardin. Et à côté, le buste de Canonge, Jules Canonge, qui est son ami un peu inséparable, le buste sculpté par Pradier. Pradier, c'est un sculpteur dont on reparlera un peu plus tard. Alors, notre Canonge, pour le situer, il va participer plus tard à Arles en compagnie de Mistral, Frédéric Mistral et de Joseph Roumani, qui sont deux écrivains provençaux, au Congrès des poètes provençaux, qui prépare la fondation officielle du Félibrige, qui est ce mouvement littéraire et artistique, une sorte d'académie, qui se dévoue à la défense et à l'illustration de la langue provençale. Donc, il va écrire en provençal quelques œuvres, etc. Mais, bien sûr, Nîmes paraît outil, pour notre ambitieuse, il lui faut autre chose, il lui faut surtout Paris. Mais on ne va pas à Paris comme ça, seul, non accompagné, si vous voulez. Donc, elle sait qu'il lui faut un mari. Un mari va lui paraître nécessaire, voire indispensable. Sa mère était décédée, le père également, il y avait des problèmes avec la famille. Et donc, elle va finir par épouser un certain Hippolyte Collet, musicien, plutôt compositeur, musicographe, née à Uzès. Ce n'est pas la grande passion. Je dirais que c'est un mariage de raison. C'était la seule possibilité pour elle de quitter sa famille. C'est un mariage pour l'émancipation. En tout cas, la nuit de noces se déroulera en 1834 à Nîmes, Ismaria Mourias. Et nous avons ici une photo d'une chambre. Ils vont passer la nuit à l'auberge du petit Saint-Jean. Alors, ce n'est pas vraiment la chambre nuptiale. Ça, c'est une chambre où accoucher mistral. C'est pour ça que c'est devenu un haut lieu touristique. Mais, vous pouvez imaginer une vie peut-être plus grande. Quoique, pour une nuit de noces, ce n'était pas l'essentiel. Alors, elle a 25 ans. Elle est très belle. Elle écrit ses premiers poèmes, « Les fleurs du midi ». Elle court les maisons d'édition. Et finit par rencontrer en 1839 son premier amant, Victor Cousin. Dont on parlera dans son courrier comme le philosophe. Il faut dire qu'il était professeur d'université, donc philosophe, homme politique. Il sera même ministre de l'instruction. Quand elle le rencontre, il a 47 ans. Je vous rappelle qu'il y en a 27, ma foi. Hippolyte se montre compréhensif, le mari. On appellera donc l'officiel. Car grâce aux relations de cousins, les revenus de couple vont augmenter. Son poème, qu'on appelle le musée de Versailles, va recevoir le prix de l'Académie française, qui est un prix prestigieux, prix de poésie, à laquelle elle va recevoir quatre fois. Même Victor Hugo l'avait félicité pour ses œuvres. Elle avait déjà un admirateur qui lui restera fidèle, mais qui ne fut pas son amant. Juste un admirateur. Nous allons avancer dans le temps. En 1840, lui née une fille, Henriette, qui ne sera reconnue ni par le mari, donc Hippolyte, ni par l'amant, Victor Cousin. Mais l'amant, qui pense qu'il en est le père, finalement s'en occupera. C'est lui qui va lui trouver une nourrice à Nanterre. C'est à l'époque que les femmes ne s'occupaient pas vraiment directement de leurs enfants. Et en plus, Louise a besoin de temps libre pour écrire et surtout pour se faire éditer. Donc, celui qui paye, il va payer jusqu'à la fin, d'ailleurs. Et ce tableau d'Adèle Grasset date de 1842. Nous avons affaire à une aventure un peu drôle. C'est une victime de Louise Collet. Ce n'est pas une victime amoureuse, mais quand elle était enceinte, Alphonse Karr, qui est un journaliste humoriste, a fait une allusion dans son journal qu'il appelle Le Guet. En fait, c'est un pensée, plutôt, qu'a mis en doute la paternité de la petite en disant que Louise Collet avait subi une piqûre de cousin. Cousin étant un autre nom pour le moustique. Mais c'était également le nom de l'amant. Donc, elle est furieuse. Elle a du caractère, à l'entre Louise. Et elle va se précipiter à l'appartement d'Alphonse Karr. Au préalable, elle a ouvert sa cuisine, le tiroir, elle a pris un couteau de cuisine et elle va le voir et il lui tourne le dos pour ouvrir la porte et elle en profite pour lui donner un coup dans le dos, mais sans gravité, ça va glisser. enfin, Alphonse Karr ne va pas lui en tenir rigueur. Il exposera dans son appartement le couteau avec une inscription donnée par Madame dans le dos. Mais elle est un peu connue, du coup, elle est lancée, si vous voulez, ce scandale, sa réputation. Elle va connaître d'autres personnes, bien sûr. Elle écrit sur la jeunesse de Mirabeau, qui fut l'amie de son grand-père. Elle se passionne pour la Révolution. Elle écrit sur Charles de Corday et sur Madame Roland. Et elle est reçue dans le salon de Madame Récamier. Alors là, je vous ai mis la représentation classique, célèbre de Juliette Récamier dans toute sa splendeur, jeunesse allongée sur la Méridienne. Et à côté, son amant, un grand amoureux, bien sûr, grand romantique, Châteaubriand. Même des années plus, tard, il continuait à se voir, bien sûr. Donc, elle est reçue dans ce salon. Elle se fatigue un peu, c'est difficile, la vie parisienne. Et en 1842, elle décide de partir deux mois avec sa fille et le mari, Hippolyte, pour un voyage dans le midi. Et elle va nous laisser un ouvrage qui s'appelle « Deux mois d'émotions ». C'est un ouvrage que vous pouvez lire sur le site Gallica de la BNF. Il a été numérisé parce que je n'ai pas retrouvé de nouvelles éditions. Et donc, elle nous raconte son voyage entre Lyon et Marseille en bateau avec ses visites, ses arrêts dans les villages que peut-être vous viendrez voir. Ça pourrait être un excellent guide littéraire d'un voyage en Provence et en Languedoc. Parce que, bien sûr, on traverse avec Louise, on traverse sur le Rhône sans problème. En retour à Paris, elle va nous publier une édition des œuvres morales de Madame Lambert qui avait reçu dans son salon Montesquieu et Maribault. Et elle veut rendre hommage aux femmes de lettres en général. Elle soutient petitement, mais quand même moralement, on va dire, plus que financièrement. Il faut dire qu'elle n'a pas d'argent, Louise. une féministe assez connue qui s'appelle Flora Triston qui était la grand-mère de Gauguin qui, comme vous le savez, venait aussi vivre quelques temps à Arles en compagnie de Van Gogh. En 1843, elle est de nouveau enceinte et elle perd son bébé de deux mois après la naissance. Elle vit au-dessus de ses moyens, mais elle se veut femme libre et vivre de sa plume. En 1845, elle rencontrera un Polonais. Elle fréquente les exilés polonais suite aux insurrections et aux mouvements patriotiques polonais contre les Russes et elle en est relativement amoureuse, même assez. Il est jeune, elle aime les hommes jeunes. Elle a toujours préféré les hommes plus jeunes qu'elle et elle dit qu'elle le voit s'éloigner. J'ai passé des heures entières à ma fenêtre à regarder s'il ne paraissait pas dans les champs environnants et cela m'arrive chaque jour depuis le lundi. À chaque coup de sonnette, je lui dis « C'est lui. » J'envoie à chaque minute savoir s'il n'y a pas de lettres, mais rien, rien, mon Dieu. Donc, vous voyez, c'est une grande romantique. En 1845, elle publie une longue introduction aux lettres de Madame du Châtelet. Vous avez ici le portrait. Femme savant, mais quand je dis savant, vraiment, scientifique, on dirait aujourd'hui une scientifique qui s'intéressait aux mathématiques, à la géométrie, à la physique et qui est connue aussi pour être l'amie de Voltaire. Et dans cette introduction, Louise fait cette remarque, je cite, « Les femmes sont un peu traitées par les historiens et par les moralistes comme on traite les nations vaincues, c'est-à-dire que leur personnalité s'efface, disparaît ou tout au moins se confond dans celles de l'homme qui les a dominées. Ce qu'elles eurent d'originalité, de grandeur et quelquefois de génie ne l'aurait reconnu que comme un reflet de l'esprit de l'homme célèbre qu'elles ont aimé. » Tout à progrès. En 1846, Juliette Récamier, qui se sent mourir, autorise Louise à publier les lettres de Benjamin Constant. Entre-temps, Hippolyte a quitté le domicile conjugal. Bon, en fait, ils vivaient chacun déjà d'un peu de leur côté, en liberté, mais là, je crois qu'il avait rencontré quelqu'un. Nous arrivons en août 1846, c'est une date historique pour Louise. Elle pose chez Pradier. Alors Pradier, comme on appelait Philias, c'est le nom du sculpteur grec, était né à Genève mais sa famille, Huguenot, d'origine nimoise, et il a beaucoup travaillé dans la région. Donc là aussi, je pense que vous aurez l'occasion, au cours de vos vadrouilles dans la région, donc là, c'est dans le Languedoc, de voir ses œuvres, comme à Égomort, avec la statue de Louis IX, dit Saint-Louis, et à Nîmes, cette statue sur l'esplanade qui représente la ville de Nîmes, une allégorie de la ville de Nîmes avec la représentation des diverses rivières de la région et la tradition dit que la statue de Nîmes est la représentation de Juliette Drouet. Juliette Drouet, c'était une... qu'elle posait chez les artistes et elle a été liée à Pradier, ils ont même une fille en commun, mais plus tard, elle rencontrera Victor Hugo et bien sûr, elle lui restera très attachée. Donc voilà, c'est peut-être pas sûr, mais ça pourrait être Juliette Drouet. En tout cas, belle statue, belle place, belle ville, je vous souhaite de visiter. Donc à ce moment-là, Drouet connaissait déjà Louis Scolet, il l'avait sculpté en penseuse du nom d'un de ses recueils, Penser Rosa, comme arbre, une sculpture en plâtre et il en a fait d'autres, également inspirés par Louis Scolet, dans ce marbre avec cette coiffure et ses boucles, ses couplets des Anglaises et celui-là qui se trouve au Met à New York. Et voilà, elle est fréquente, elle est dans l'atelier, elle le pose et ce jour-là, arrive un grand gaillard de 25 ans, inconnu, un normand qui vit près de Rouen et vient de temps en temps à Paris fréquenter les artistes. Il écrit, mais il n'a encore rien publié et c'est le coup de foudre. Flaubert l'a décrit comme ça, il disait « La muse posait, sa figure olympienne resplendissait dans la lumière de l'été, ses cheveux d'or semblaient un rayon de soleil provençal au milieu des statues poussiéreuses. Les boucles de sa chevelure roulaient sur ses épaules et au moindre mouvement caressaient sa gorge parfaite et ses bras blancs. Elle avait un nez charmant dont les narines palpitaient quand son regard bleu profond comme la mère d'Italie se posait sur la belle figure du jeune normand. Sa bouche était ronde et vermeille, son corps majestueux, une flaubert, vous avez bien compris, était blouille. C'est un coup de foudre réciproque, donc ils se donnent rendez-vous, ils vont se promener au bois de Boulogne en calèche et c'est un feu d'artifice. Au sens propre comme au sens figuré, parce que pendant qu'il s'étreignait follement à l'intérieur de la calèche, il y avait un feu d'artifice à l'extérieur, on fêtait l'anniversaire de la révolution de juillet 1830 et l'avènement de Louis-Philippe. Donc ils vont se revoir à l'hôtel, c'est quand même plus pratique, de nuit d'ivresse, mais que de nuit, Flaubert va repartir pour croisser, c'est le village où il habitait, où l'attendait sa mère. Et c'est le début d'une liaison passionnée, chaotique, littéraire, qui va durer neuf ans avec quelques interruptions. Le 6 août 1846, donc il vient de la quitter, il vient de la connaître et à la fois de la quitter, Flaubert nous écrit « Je suis brisé, étourdi, après une longue orgie, je m'ennuie à mourir, j'ai un vide inouïe dans le cœur, moi si calme, naguère, si fière de ma sérénité et qui travaillait du matin au soir avec une âpreté soutenue. Je ne puis ni lire, ni penser, ni écrire, ton amour m'a rendu triste, je vois que tu souffres, je prévois que je te ferai souffrir. » Il n'avait pas tort. Alors, la représentation est l'œuvre de Charles Hobson, c'est un artiste américain né au New Jersey, toujours vivant, et qui construit des images avec des mots et des livres, vous voyez, c'est assez, enfin ça allait très bien pour notre couple qui est éminemment littéraire. 300 lettres à peu près de Flaubert à Louise, ce qu'on a gardé, que vous pouvez lire dans la collection La Pléiade, par exemple, vous avez toute la correspondance de Flaubert, et celles de Louise ont été détruites, mais il nous reste ce qu'on appelle les mémorandas, c'est des sortes de pense-bêtes où elle notait pour ses futurs écrits. Ce n'est pas tout à fait des mémoires, ce n'est pas un style littéraire très châti, évidemment, c'est un pense-bête, voilà. Mais ça nous renseigne quand même sur sa mentalité. Donc, Flaubert est très, très amoureux, je rêve à ton visage, à tes épaules, à ton cou blanc, il ajoute, tu donnerais de l'amour à un mort. Donc, on voit que c'est une relation physique qui est très importante, la sensualité est omniprésente, plus tard, il écrira, je voudrais faire de toi quelque chose de tout à fait à part, ni amie, ni maîtresse. On n'aime pas assez son amie, on est trop bête avec sa maîtresse. De même, il lui dit, la nature s'est trompée en faisant de toi une femme, tu es du côté des mâles. En tout cas, elle, côté des mâles, elle n'est pas vraiment parce qu'on a à travers la littérature, les lettres, l'angoisse d'être enceinte, et puis Flaubert, lui, la fibre paternelle, ça ne l'intéresse pas. Il n'y a pas longtemps qu'ils se connaissent et ils espèrent surtout qu'elle va pouvoir se débarrasser de ce temps qu'on prend héritage. Mais finalement, elle ne sera pas enceinte. Pas cette fois-ci. Flaubert, tout ça pour vous dire comment il la traite, il dit que l'amour n'est pas le mé principal de l'existence, on n'en est que l'assaisonnement. Bon, c'est quand même pas très formidable tout ça. En 1847, elle prend un nouvel amant polonais dont elle tombe enceinte là aussi. Et ça va passer et en 1848, nous sommes le 23 février 1848, elle va accoucher d'un garçon, Marcel, qui va porter le nom de Colet, mais qui meurt quelques mois après. Donc, elle a perdu deux enfants en basse à la chaîne, deux garçons. Elle va les enterrer, ils sont tous les deux enterrés avec l'Hippolyte Codet, un mois plus tard, l'Hippolyte Moore. Elle déménage rue de Sèvres, elle a encore un nouvel amant, un certain Franz Nolaire, ça ne va pas durer, mais surtout, en 1849, Flaubert, qui lui écrivait de moins en moins, qu'elle voyait de moins en moins, est parti en Égypte avec son ami Maxime Duton, qui faisait des photos, lui faisait des photos, il était assez intéressé quand même par la civilisation égyptienne, Maxime Duton, mais mon vieux, Flaubert, lui, il s'intéressait plus à la population locale et en particulier à ce qu'on appelle les Allemais, donc les danseuses, les courtesanes et certaines Koutchouk-anem, dont il a beaucoup écrit. Pendant 18 mois, ils vont voyager en Orient, tous les deux, là, Flaubert et son copain, Maxime, aucune lettre à Louis, d'ailleurs, il ne lui avait même pas dit qu'il partait, elle l'a appris par quelqu'un d'autre. Donc, nous sommes en 1850, un nouvel amant désiré Blancel, c'est un jeune député ardéchois, particulièrement opposé au prince Louis-Napoléon, qui en suit toujours la politique, il est pour l'abolition de la peine de mort, c'est un libre penseur et la gare de Valence a fait une statue de ce Blancel. Donc, la prochaine fois que vous arrêterez à la gare de Valence, vous penserez à notre Louise Collet. un autre amant, c'est le secrétaire de Sainte-Beuve, il s'appelle Octave L'Arcad, enfin là, elle en a plusieurs en même temps, ça ne l'a jamais gêné, d'en voir un le matin, un après-midi, un le soir, elle a une bonne santé. Mais elle a surtout des soucis d'argent, l'amour ne fait pas tout et cette caricature de Daumier, la montre assise dans un café, vous voyez, en train de chercher désespérément un extrait d'une de ses œuvres dans le journal parisien. Donc, elle a beaucoup souffert à ce niveau-là, elle menait grand train, elle vivait au-dessus de ses moyens, mais elle veut rester femme de l'être. Elle va être veuve, Hippolyte, donc l'officiel va finir par mourir et il mourra dans ses bras. Elle a eu pitié de lui, il était très malade, elle va le chercher, elle va le ramener chez elle et il mourra dans ses bras. C'est une veuve à défaut d'être joyeuse et mondaine. Le jeudi, elle reçoit les académiciens et le dimanche, les poètes et les artistes. Elle reçoit deux jours. En particulier, elle reçoit un certain Minier qui est un exsois qui a connu Louise Enfant. C'est le premier historien à écrire une histoire de la Révolution. Elle reçoit Théophile Gauthier, Eugène Su, Alexandre Dumas, Baudelaire, etc., quelques femmes, la poétesse Marceline des Bordes-Balmorts. Mais en 1851, pour la troisième fois, elle concourt pour le prix de poésie de l'Académie française et encore une fois, elle va l'obtenir. Son œuvre, cette fois-ci, s'appelle la Colonie de Métré et c'est sur un centre de rééducation d'une sorte de colonie agricole pénitentiaire. Vous voyez, là, elle est un peu dans le social. En 1851, on est en juin, le 25 juin 1851, elle n'en peut plus, elle craque et elle va partir à Croissée. Croissée, c'est le village où habitait Flaubert avec sa mère. Elle va partir et elle ne va pas être reçue, ce qui est quand même horrible. Il va la, trois fois, elle va taper à sa porte et il lui envoie la bonne. La troisième fois, il se présente quand même en lui disant, chaque fois, il fait dire qu'il ne peut pas la recevoir, il ne peut pas la présenter à sa mère. C'est vraiment très sympathique de sa part. Ce n'est pas une prostituée, elle, où il se connaît. et finalement, pour avoir la paix, il lui donne rendez-vous à Rouen en disant, je prendrai le bateau, attendez-moi à l'hôtel. Mais ça ne va pas trop bien se passer. Elle reprendra à minuit le train pour Paris. Mais quand même, il va continuer à lui écrire et il lui dit, par exemple, si je te voyais tous les jours, peut-être t'aimerais-je moins. Tu vis dans l'arrière-boutique de mon cœur et tu sors le dimanche. De toute façon, on doit voir les choses. Elle a besoin d'argent, donc elle veut vendre son album d'autographes. C'était la mode à ce moment-là, dans des albums, on mettait les signatures et les dédicaces des célébrités. Elle, elle en a beaucoup. Vous savez qu'elle avait beaucoup de succès, surtout aussi grâce à sa beauté. Donc, beaucoup de poètes connus et moins connus avaient écrit. Donc, ça pouvait se vendre, ça pouvait lui rapporter de l'argent. Et on pense qu'en Angleterre, elle le vendra mieux. Donc, elle va rencontrer des exilés politiques comme Louis Blanc, le Drulain et un nouveau jeune Polonais. Retour à Paris, elle est de plus en plus fauchée. C'est la veuve et l'orpheline. Je rappelle qu'elle a vraiment, elle est seule à élever sa fille. Et elle écrit « Gustave m'aime exclusivement pour lui, en profonde égoïste, pour satisfaire ses sens et me lire ses ouvrages. Mais de mon plaisir, mais de ma satisfaction, peu lui importe. Se met-il en souci de mes larmes ? Il ne se met pas en souci de ma misère. Pas un mot venant du cœur sans ma comédie. » La comédie, c'était le texte sur lequel elle travaillait. Donc, en fait, elle se rend bien compte que ça ne va pas cette relation. Gustave lui conseille d'épouser cousin, le philosophe. Et cousin, lui aussi, lui conseille de se marier et dit que ça ferait mieux. Puis finalement, Flaubert va venir à Paris pour une semaine. Ça, il sera biboche. Voilà, c'est au coup d'État. Nous sommes en 1851. Coup d'État de Louis Napoléon, Napoléon III. Donc, Victor Hugo part en exil. Flaubert se montre de plus en plus tendre. Donc, c'est la belle vie, c'est merveilleux. Et puis, en juin 1852, elle va rencontrer Alfred de Musset. Alors, ça ne va pas très bien se passer. C'est une relation particulièrement difficile qui est due, en fait, à l'alcoolisme. Et de Musset, il buvait beaucoup. Il était malade, il se droguait et donc, ça le rendait impuissant. Donc, ça ne va pas très bien. Et puis, il était violent. Alors là, on peut parler de violence sur les femmes. C'est MeToo. Elle, dans une calèche, un soir, il va absolument, elle ne veut pas, elle ne veut pas, il a commencé à lui arricher la robe et tout, donc c'est quasiment un viol. Et elle ouvre la portière, elle se jette de la calèche, elle se fait mal aux pieds, il pleut, naturellement, et elle rentre à pied chez elle. Mais, voilà, c'est un peu ce genre de relation. Et malgré tout, elle continue à le fréquenter, elle se jure de le revoir, mais elle raconte tout à Flaubert, sauf quand même ce qu'elle appelle le moment d'oubli. Elle dit qu'elle fréquente de Musset, mais d'un point de vue littéraire, poétique. Je suis pour ainsi dire, à nous, elle me dit, donc, je suis pour ainsi dire amoureuse de son génie, ce que je lis de lui m'enivre, aussitôt que je le vois, le dégoût et presque le mépris me gagne. Madame Sande et moi mêleront nos indignations, elle aura été le juge des commencements de Musset et moi de la fin. Hugo, qui est en exil, fait publier à Bruxelles Napoléon le Petit, sans enthousiasme Louise, qui lui envoie une de ses œuvres, Le cœur des femmes, à Jersey, et elle reçoit de Victor Hugo une lettre pleine de louanges. Les visites de Flaubert se raréfient, les problèmes d'argent demeurent, en plus, il est de plus en plus acerbe sur son œuvre littéraire. Il la crétine, non seulement il ne la voit pas, il ne veut pas la présenter, à sa mère, et en plus, il critique ce qu'elle écrit, donc ça fait quand même beaucoup. Un jour, il lui dit « Toujours sauvage, toujours féroce, toujours indomptable et passionné, quelle étrange créature tu fais ! » Et en 1854, il nous décrit un rapport « Je crois que nous vieillissons, rancissons, nous aigrissons et confondons mutuellement nos vinaigres. » C'est des véritables recettes de cuisine, tout ça. Et dans une de ses dernières lettres, Flaubert a une phrase un peu bizarre qui a été reprise d'ailleurs par les personnes qui étudient aujourd'hui l'œuvre de Collet et la relation avec Flaubert, « J'ai toujours essayé de faire de toi un hermaphrodite sublime. » Alors, comme elle a besoin d'argent, elle écrit des articles sur la mode, elle donne des recettes de cuisine, c'est ce qu'il faut. Elle se console un petit peu quand même avec Alfred de Vigny, c'est une relation apaisée, il faut dire que de Vigny n'est plus, moins jeune, n'est pas tout jeune et puis il a une épouse dont il s'occupe beaucoup qui atteint de maladies, donc il est quand même très amoureux, mais je vois une sorte de maladie d'Alzheimer, on va dire de l'époque, on ne connaissait pas encore, mais donc de temps en temps, il a besoin de respirer, il vient à Paris et Louise est particulièrement hospitalière. Et ça va se terminer avec Flaubert, nous sommes le 3 mars 1855, ça fait un an qu'il n'a pas écrit et elle apprend qu'il est à Paris, elle lui écrit une invitation, elle l'attend en vain, donc elle se rend à son hôtel deux fois dans la journée, toujours sans aucun résultat et par contre, le 6 mars, elle reçoit une lettre de Flaubert, je cite, Madame, j'ai appris que vous vous étiez donné la peine de venir hier dans la soirée trois fois chez moi, je n'y étais pas, et dans la crainte des avanies qu'une telle persistance de votre part pourrait vous attirer de la mienne, le savoir-vivre m'engage à vous prévenir que je n'y saurais jamais, j'ai l'honneur de vous saluer. Ça, c'est une lettre de rupture, c'est pas une lettre, c'est un texto, on dirait aujourd'hui, après 9 ans, quand même, quels salauds. Et sur l'enveloppe, elle va laisser déborder son cœur en trois épithètes griffonnées, elle écrit lâche, croire, canaille, elle souligne canaille. Et voilà, et c'est fini, et c'est vrai que cette relation qui est très intéressante d'un point de vue de la littérature aussi, parce qu'il écrivait Emma Bovary, il échangeait des idées, c'est quand même très intéressant, cette histoire, aussi, d'un point de vue littéraire. elle va se lancer dans un roman autobiographique qui s'appelle Une histoire de soldats, elle va voir Hugo à Guerneset, en 1857, c'est la mort de Musset, Georges Sand va sortir un roman qui s'appelle Elle et lui, où elle raconte son histoire avec Musset à Muniz, vous savez que ça ne s'était pas très bien passé, ça aussi, 25 ans après, en fait, Georges Sand règle des comptes, et alors Louise, elle rétorque et elle va écrire lui. Alors Georges Sand, elle et lui, elle, elle écrit lui tout court, elle a un grand succès, un critique dira que dans cette œuvre, il y avait du sang, de la ville et du malheur. Elle aussi, elle règle ses comptes et comme elle parle de Flaubert, même s'ils ont des pseudonymes, tout le monde reconnaît les personnages. Alors là, voilà, elle a 50 ans, la vie sentimentale se calme quand même, mais l'engagement politique va se développer. Il y a une insurrection en Italie en 1859 et elle décide de la rejebrindre. Donc elle va prendre le bateau et elle va descendre le Rhône de Lyon à Boncaire, à Arles, dont vous avez la photo ici, ravissante ville, bien sûr. Elle va loger chez son cousin qui est un avocat qui s'appelle Honoré Claire et elle visite la ville, les monuments et là vraiment, ça vaut le coup. Voilà notre Honoré Claire, on n'a qu'une seule représentation de lui. Il est né à Arles, il est mort à Arles et ici vous avez la place au Honoré Claire et la maison où il a vécu et un soir de férias parce que bien sûr, il faut savoir quand même car on s'amuse de temps en temps, en temps normal, on a deux férias par an et là aussi, je vous souhaite de pouvoir participer à nos shows de nuit de férias. En tout cas, Honoré Claire connaît très bien les monuments, donc c'est un guide parfait pour lui faire visiter les monuments. Il avait fait visiter un château brillant, donc il a des éloges, etc. Donc c'est vraiment le Cicérone parfait, en plus il est gentil avec elle, c'est un parent, elle l'appelle mon bon parent. Alors au cours de son séjour dans le midi, elle va visiter Avignon où elle va rencontrer, parce qu'on inaugurait, on mettait là une statue sur l'église Notre-Dame des Thons. Si vous allez à Avignon, vous irez à Avignon plutôt, vous allez voir le Palais des Papes et à côté, il y a une église avec une statue bien dorée de la Vierge qui date de 1859 et qui fait plus de 6 mètres de haut et passé, donc Louise était là à l'inauguration et à ce moment-là, elle va rencontrer Frédéric Mistral qu'elle connaissait déjà, bien sûr, c'est-à-dire que Mistral était monté à Paris pour présenter son œuvre à Lamartine, elle l'avait reçue, Lamartine, de Guilhier, Sainte-Beuve, tout le monde était là, il vient chez, il va venir chez elle, tout seul, elle va lui offrir du vin cuit et peut-être plus. Alors il a 20 ans de moins, en 1859, donc il est encore très beau, comme vous le savez, elle a un faible pour les garçons plus jeunes. Alors il y a les, pendant qu'elle visite, elle va, quand elle est à Harle, elle va visiter les arènes, ce qu'on appelle l'amphithéâtre aujourd'hui, vous voyez, qui n'était pas totalement dégagé, que vous aurez l'occasion de voir, voilà ici des galeries, des images de reproduction de l'époque, 19e siècle, 19e siècle, la galerie extérieure de l'amphithéâtre, le magnifique le cloître Saint-Trophime et également les Aliscans, qui était une nécropole romaine et médiévale, où elle nous en fait une très jolie description, elle a beaucoup de, elle est poète, elle a de la sensibilité, elle aime la beauté de ses ruines, que vous aimerez aussi, j'en suis persuadée. et Mistral vient la rejoindre à Arles, ils vont s'asseoir sur les gradins du théâtre, il va lui réciter des vers en Provençal et elle, elle lui lira le satire de la légende des siècles de Victor Lebron. Donc voilà, quand vous visiterez le théâtre antique d'Arles, qui aujourd'hui est restauré naturellement, vous pourrez imaginer notre Louise et le jeune Mistral. Mais, laissons la poésie, la politique est là et il faut continuer la route vers l'Italie. L'homme de l'époque c'est Garibaldi, le héros, vous savez, qui va mener cette guerre d'indépendance. Elle n'est pas vraiment une amie, mais elle va réussir à le rencontrer et échanger deux mots. Mais surtout, elle va écrire un livre, Naples, à l'époque de Garibaldi. Elle écrit tout le temps, elle visite tout en Italie, elle prend des notes, elle veut écrire un guide moderne de l'Italie d'aujourd'hui. Elle rencontrera Manzoni, le poète, qui lui aussi fait partie des personnages importants de ce mouvement qu'on a apporté, le Risorgimento, et du romantisme italien qu'avourent tous les gens qu'il fallait pour cette époque. Elle a toujours des problèmes d'argent parce qu'en plus, l'État lui donnait une pension de 1 200 francs qui va être ramenée à 800 francs par mois car le gouvernement a cru bon de la partager avec un petit médecin du nom de Louis Pasteur. Elle va visiter Rome, bien sûr, et puis elle rentre à Paris, elle est toujours aussi fauchée. Elle va tenir un salon de nouveau, elle voit que sa fille Henriette, qui grandit, lui échappe. Elle a déménagé, elle habite Rubano et les nouveaux artistes qu'elle reçoit s'appellent Catulmondet, c'est une nouvelle école qu'on appelle le Parnasse. Donc, pour vous dire qu'elle reste la muse de tous les mouvements pendant plusieurs années et là, elle a plus de 50 ans donc il ne vient pas uniquement pour ses beaux yeux, c'est qu'elle avait une connaissance quand même, une sensibilité qui intéressait nos poètes. En même temps, il y a la parution de Salambeau, Louise apprécie l'œuvre mais on veut toujours à l'œuvre, elle ne le pardonnera jamais. La vie est trop chère donc elle s'installe à l'hôtel du Louvre et puis elle va repartir pour l'Italie, elle aime beaucoup ce pays. Elle va y rencontrer Liste, Liste à ce moment-là a été devenue un peu curée, une sorte de prêtre plutôt et c'est pas, elle l'en veut parce qu'elle est anticléricale virulente donc elle ne reste pas trop longtemps, elle ne traîne pas avec Liste mais elle le rencontre. Retour à Paris, on est en 1867, entre temps ses manuscrits et ses notes ont disparu, certainement volé dans son hôtel à Rome. Elle s'installe rue Vavin et on apprend la mort de Victor Cousin dont le testament lui lègue une somme importante mais sans préciser le montant. Donc la famille de Victor Cousin et Louise vont se rencontrer, il y aura une forme de marchandage, la famille dit ok, on va vous donner une somme coquette mais à condition que vous nous rendiez les lettres de Victor Cousin et naturellement elle va refuser et Louise ne se vend pas, Louise est fauchée mais Louise est une femme libre et elle ne va pas vendre les lettres d'amour de son amant donc elle refuse et du coup elle recevra qu'une modeste rampe. Elle n'écrit que des pamphlets donc au niveau littéraire elle est de plus en plus virulente en tout un peu aigrie peut-être et là on voit une caricature d'un journal qui s'appelle Le Bouffon elle est caricaturée pour son féminisme par Edouard Ancourt on voit qu'elle a dans le dos la plume et la lyre dans le dos et elle traîne par contre par les cheveux de pauvres pantins désarticulés qui représentent les hommes entretenus ce qu'elle appelle les danaïs mâles dans son salon quand même pour la première fois on va parler de musique le nouvel dieu s'appelle Richard Wagner et au niveau de sa vie littéraire ses amis quand même étaient assez sévères Bouillet Bouillet c'est l'ami de de Stade Flaubert mais elle l'a aidé quand même mais bon il dit d'elle qu'elle avait du tempérament qu'elle ne fut jamais une artiste voilà ce qu'il dit exactement j'ouvre les guillemets vous avez la facilité méridionale vous écrivez aussi vite que vous pensez cela est merveilleux mais cette improvisation si elle fait jaillir ça et là des vers sublimes ne constitue qu'heureusement un ensemble irréprochable voilà Barbée d'Aurevilly c'est pire la caricaturée dans les bas bleus le mot bas bleu signifie ces femmes qui se prétendent de savantes alors lui c'est beaucoup moins aimable il dit qu'elle avait reçu dans l'esprit cette espèce de coup de tampon que donne le ciel et la mer du midi aux imaginations même vulgaires elle avait ce que j'appellerais la poésie marseillaise voyez qu'on a déjà le clivage entre Paris et Marseille en 1869 ça va la sauver ça va la sortir aussi elle va aller en Égypte elle est envoyée spéciale d'un journal le siècle journal républicain et anticlérical pour lequel elle travaillait de temps en temps donc elle va partir pour 6 mois et elle est un peu bien sûr sur les traces de Flaubert en fait elle n'enverra que deux missives à son journal sous le pseudonyme masculin arabe de Mohamed el-Akmar mais elle en profite pour visiter l'Égypte et aussi le sud de l'Italie la Grèce et la Turquie on sait qu'elle goûte peu les ruines antiques un peu comme Flaubert elle ne visitera pas toujours les temples elle reste sur le bateau par contre elle aime flâner seule en compagnie de son Drogman son interprète dans les ruelles et les soutres elle aime bien voir une autre Égypte que celle officielle qu'on voulait lui faire connaître elle et tous les correspondants vous savez l'immunération du canal de Suez c'est aussi une opération de communication comme on dirait aujourd'hui son témoignage est intéressant parce qu'elle adopte un point de vue qui n'est pas habituel elle est originale elle a lu d'autres voyageurs elle a lu Volnais elle a lu Châteaubriand bien sûr et elle est seulement très sensible aux conditions de vie de la population et des Fela les Fela c'est le nom qu'on donne d'agriculteurs aux paysans égyptiens et elle dénonce ce qui la choque elle s'intéresse aussi au sort des femmes mais elle a un peu sur les traces de Flaubert et elle en souffre de nouveau en 1870 c'est la guerre contre la Prusse la république est proclamée donc elle est à Marseille et elle donne des conférences pour stimuler le dévouement patriotique des femmes que je cite les superstitions et l'esprit clérical sont pas étouffés figurez-vous qu'elle avait même 1500 auditrices n'importe quelle conférencière d'aujourd'hui rêverait d'avoir un tel auditoire l'image que nous avons sous les yeux nous présente le livre qu'elle va tirer de son voyage en Orient les pays lumineux tel qu'il a été publié au 19ème siècle mais il a été réédité celui-là et vous voyez que la couverture retombe un petit peu dans le cliché de l'orientalisme et des fantasmes masculins en tout cas le retour à Paris en 1871 et la commune elle est toujours présente dans les grands moments de la vie politique c'est une période insurrectionnelle la commune qui va durer à peu près deux mois du 18 mars 1871 et qui va se terminer en fin mai 1871 semaine sanglante d'ailleurs ensuite à ça elle va retourner en Italie où elle va passer deux ans sans rémo puis elle rentrera à Paris de temps en temps elle dîne avec Victor Hugo et Louis Blanc parce que nous sommes sur la République donc il n'y a plus d'exilés à la fin elle est très malade elle est désargentée et elle se résigne à demander secours à sa fille donc elle va s'installer sur sa fille rue des écoles et elle va mourir en 1876 sans les sacrements de l'église parce qu'elle l'avait demandé mais il y aura quand même un enterrement religieux qui est décédé par sa fille quand Flaubert apprendra son décès il aura cette phrase son souvenir ainsi ravivé m'a fait remonter le cours de ma vie ah misère de nous donc en fait notre Louise elle a voulu se faire représenter à la fois elle voulait tenir tous les rôles une amante généreuse une mère dévouée et une artiste scrupuleuse seulement ce ne fut pas toujours facile et parfois même si elle disait qu'elle avait un rendement pour sa fille et on n'en doute pas mais elle l'a mal aimée si vous voulez elle a parfois sacrifié sa fille à d'autres intérêts en tout cas elle a souffert de Flaubert qui était radin alors non seulement il ne représentait pas sa mère mais elle ne voulait pas se faire entretenir loin de là mais il ne lui a jamais proposé une aide financière alors qu'il avait une situation il est rentier à Flaubert ça allait bien pour lui d'ailleurs elle le dit dans toutes ces combinaisons d'avenir en parlant de Flaubert je ne suis rien rien moi qui ne pense qu'à lui moi qui demain si je gagnais le lingot il irait lui dire voilà laisse-moi vivre près de toi avec ma fille et ta mère oh je suis folle elle écrivait ça en novembre 1851 donc en fait elle a avec son côté romantique amoureuse et femme qu'on représente un peu comme délurée avec de nombreux amants enfin son rêve le plus secret c'était d'être bourgeoisement marié avec Flaubert Maxime Ducan il prétendait que Flaubert n'avait pas une amie que l'imagination de Flaubert était engourdie mais elle va le défendre et après tout dit-elle je le vois peut-être à travers mon amour je ne veux pas perdre cette optique j'ai besoin de l'admirer pour l'intelligence car pour le cœur je trouve des lacunes savants elle le connaissait quand même il n'y a pas il n'y a pas de malentendu dès le départ il lui a dit je vais vous faire souffrir et ça sachez que si vous restez avec moi vous allez souffrir et c'est ainsi que ça s'est passé alors Hugo lui lui avait dit gentiment vous êtes déesse et muse ne craignez pas d'aller lui ça c'était un hommage qu'il avait fait quand elle était toute jeune elle a un extrait dans ses poèmes il faut vous parler aussi de sa franchise oh lit si tu parlais et si tu pouvais dire ce que fut cette nuit hélas déjà si loin Flaubert disait d'elle qu'elle était comme Emma Bovary c'est à dire qu'elle était celle qui cherche le parfum des orangés sous les pommiers à cidre lettre de Gustave Louise de celles qui prennent leur cul pour leur coeur et croient que la lune est faite pour éclorer leur boudoir en fait comme Emma elle poursuivait toujours le même amour s'attachant à un fantôme qui lui échappait toujours aujourd'hui comme je vous disais au début il est de bon temps de se moquer de Louise Collet il est vrai qu'elle écrivait trop mais il fallait vivre je le rappelle plutôt que se faire entretenir comme elle aurait pu elle a préféré écrire même mal il est vrai que dans son enthousiasme et ses emballements au service des pauvres des exilés des femmes elle ne comprenait pas toujours sa plume c'est un écrivain donc on dira inégal mais certains de ses poèmes anticipent le spleen écrivain mineur peut-être mais combien d'écrivains du 19e siècle ont sombré dans l'oubli nul n'est prophète en son pays et il semble qu'aujourd'hui elle soit plus connue en Italie grâce évidemment à tous les ouvrages en particulier l'Italie des Italiens pour terminer je dirais qu'on ne pardonne pas aux femmes d'être belles quand elles ne se taisent pas et jamais Louise n'a su le faire ni en parole ni en écrit merci de votre attention et bon voyage à tous les ouvrages à tous les ouvrages